La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les manifestations de ce jeudi à Dakar et à l'intérieur du pays sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 5 mars 2021. Réomy Quotidien fait état de mort et donne à Espy Asperger d'Essence à sa une. Ce journal informe dans ses colonnes que les manifestations contre l'arrestation d'Ousmane Sonko ont fait deux morts. Il s'agit de Cher Diop, âgé de 17 ans, domicilier à Yombel Nord et Cher Koli, conducteur de moto de Jakarta, âgé de 20 ans, abattu par Bala Bignonna. A la suite de ces tristes événements, l'armée a été appelée en renfort et a représailles à Bignonna. Les manifestants ont aspergé d'Essence en ASP. Selon le préfet de Bignonna, l'ASP Babakar Ndiaye, qui était en apport et en force de l'ordre, a été appréhendé par des manifestants. Et ces derniers n'ont pas hésité à l'asperger d'Essence, sauf qu'il a miraculeusement échappé à ses ravisseurs avant de se sauver. A Ziegenchor, la maison de Souleymane Télico, procureur général de la cour d'appel de Ziegenchor, a été attaquée dans la nuit du mercredi entre 1h et 2h. Rapporte Réoumi qui signale aussi que ses véhicules ont été saccagés. Il aurait commis un huissier pour faire le constat et la police de Ziegenchor a ouvert une enquête. A Pekin, Guédouaï, c'est le tribunal qui a été attaqué et la tension était vive avec des scènes de guérillas. Rapporte Réoumi qui en déduit que la banlieue s'embrase, ce que dénonce le gouvernement Ebeno Bokoyakar. Gouvernement qui menace et condamne les manifestations qui ont conduit à la mort de deux jeunes. Deux morts déjà, titre justement Libération, qui présente à sa une les deux premières victimes de l'affaire Ousmane Sonko. Il s'agit de Cher Ibrahim Akkoli qui a reçu une balle en pleine région du Cœur à Bignonna et de Baï Cher Diop qui a trouvé la mort dans son atelier mécanique. Des blessés graves sont aussi signalés selon Libération qui affirme que Walf et Saint-Ivy ont été débranchés de la TNT. Le siège de la RFM a été attaqué et les véhicules brûlés. Des cocktails Molotov ont été balancés au soleil selon ce journal qui rapporte aussi des scènes de chaos dans Dakar, sa banlieue et dans plusieurs localités. Dakar, son bras ont déduit titre Dakar Times qui informe que les manifestants ont violé le couvre-feu pour affronter les forces de l'ordre. Plusieurs commerces ont été saccagés, la situation sociale et politique se détériore de jour en jour depuis la convocation du leader de PASTEF. Fait remarquer ce journal où Amnesty International et Radeau dénoncent les arrestations, la mort de manifestants et la fermeture des chaînes Saint-Ivy et Walf. Ceci a conduit à l'attaque de médias hier jeudi selon Sud Quotidien qui voit le CNRA mettre en danger la presse. YouTube est aussi bloqué au Sénégal et des coupures d'Internet sont redoutées pour ce jour selon Sud Quotidien qui prédit justement vendredi de tous les dangers avec la grande marche prévue pour le respect de l'état de droit. Et selon Source A, nous allons vers un replay de Malau Akaraibi. Ce journal informe aussi que les souteneurs d'Ousmane Songo prévoient une grande marche ce vendredi. Sous le couvert de l'arrêté Ousmane Gamme, la police a prévu un infernal dispositif sécuritaire qui fasse en sorte que les manifestants ne pourront pas mettre les pieds sur une bonne partie du périmètre du centre-ville. Et si on en croit toujours Source A, ça va sévir face aux actes de pillage et d'agression sur fond de mort d'hommes. Le témoin revenant sur la deuxième journée d'hémotitre, l'état touché pas coulé. Pendant ce temps, l'IQotidien annonce une journée à haut risque informant que le doigt des juges Sambassal a hérité du dossier Songo. Le juge Mamadou Sek, a-t-il été désaisi ou s'est-il désaisi tout seul ? C'est la grande question que tout le monde se pose selon Libération, qui indique alors qu'il est en garde à vue à la section de recherche depuis mercredi pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Ousmane Songo a reçu hier un mandat de comparution du doigt des juges pour 17 heures. Le leader de PASTEF était disposé à répondre à la convocation si la mesure de garde à vue qu'il vise était levée, ce qu'a refusé de faire le procureur. Du coup, Songo n'a pas donné suite au mandat de comparution et le juge du premier cabinet a automatiquement décerné un mandat d'amener contre Songo qui sera présenté au magistrat de Gré ou de Force ce vendredi, lit-on dans les colonnes de Libération. Ousmane Songo, entendu ce vendredi par le doigt des juges par A ou B, note par conséquent source A. Hélas donne la réponse claire sur le retrait du juge du huitième cabinet, informant à Saïne que c'est le président du TGI qui a retiré le juge sec de l'affaire Songo Agissar. Cette affaire Songo, la pandémie et bien d'autres sujets amènent 24 heures à qualifier ce mandat de Makissal d'aveugle. Au même moment, dans l'évidence, le président du conseil départemental d'Ombaké jette l'anathème sur Makissal et dénonce des actes antidémocratiques contre Songo. Serine Falloumbaké appelle à la une de ce journal à la résistance contre l'oppression concernant la torture à la prison du Cap-Manuel. Réoumi Cotéan renseigne que l'ONPL enquête sur l'affaire Gumarius-Sagna. Ce journal décortique aussi le message du peuple à ses dirigeants à travers ses manifestations. En sport, Stade fait zoom sur la concurrence pour la présidence de la CAF et évoque les conséquences d'un deal s'il est accepté. Senghor et compagnie risquent le même sort qu'Ahrmad, prédit le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises, l'on nous apprend que Pape Abdu Falle fixe la date de son combat. Pape Asso, c'est pour le 1er août 2021, selon Sounoulombe, où prend fin ce tour des journaux du 5 mars 2021. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.